Papa, je viens justement de me rappeler que j'ai un rendez-vous de travail très, très urgent. Il faut absolument que je te laisse. Mais tu me disais que tu ne travaillais pas et que tu n'as pas l'intention de travailler dans le futur. Oui, mais il y a différents types de travail et justement, je viens d'en trouver un qui m'intéresse. Ah, vous? Ok, salut! Mon cher Georges, c'est ça qui veut dire se laisser en rade. Taxi-patron? Ah, pourquoi pas? Excusez-moi, patron, mais si je peux me permettre, vous paraissiez plus gai hier. Quoi, des ennuis aujourd'hui? Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Hier, je me croyais l'homme le plus heureux du monde. Mais aujourd'hui, il me semble que tout le monde est si pressé d'être heureux qu'il n'y reste plus de bonheur pour moi. Je ne comprends pas ces choses philosophiques là. En mots simples, quel est exactement le problème? Eh bien, mon fils a acheté une voiture de sport et avec mon argent, s'il vous plaît, il a quitté l'école et il traîne les rues toute la journée. Ma fille a quitté son travail. J'ai dû supplier beaucoup d'amis à moi pour qu'elle ait ce travail. Ah, vous n'allez pas me croire, c'était si difficile. Mais tout à coup, elle avait décidé qu'on ne la payait pas assez. À la maison, j'ai un majordome et quatre chefs. Le majordome me sert de monsieur à tout bout de champ et rejoint tout dans la maison. Je dois m'habiller pour prendre le dîner dans ma propre maison, selon sa fantaisie. Il me force de porter cette veste pour aller au bureau. Et vous n'allez pas me croire, il touche plus que moi. Ma femme est trop occupée avec sa nouvelle vie. Redécorer la maison, refaire sa coiffure et elle n'a plus de temps à m'écouter. Et pour couronner le tout, ma belle-mère, elle me rend fou. Bon, patron, à partir d'aujourd'hui, je vais vous conduire au bureau aller-retour. Je serai votre chauffeur personnel. En ce qui concerne le majordome, je suggère que vous le laissez faire comme il veut. Vous ferez comme vous semble. Donc, pourquoi ne pas laisser votre veste dans mon taxi en portant au bureau? Vous le reprendrez en rentrant. Dorénavant, patron, si vous voulez, tous les jours, j'écouterai vos problèmes. Harry, chauffeur ex-conseil, à votre service. Merci. Mais, patron, je peux vous demander ce qui a provoqué ce soudain changement dans votre vie? J'ai gagné 50 millions. 50 millions? Et c'est ça qui vous tracasse? Dieu du ciel, donnez-moi, serait-ce un seul million? Et je vous promets que jamais je me plaindrai à toi, ni à moi-même, ni à qui que ce soit. Avez-vous jamais perdu un être cher, monsieur? Que madame me permette de lui présenter notre nouveau chef chinois. Ni hao. Comme madame sait, Fuzia Won est retourné chez lui, en Chine. Ah bon? Oui, madame. Son épouse lui a sommé de venir remplir ses devoirs. Ses devoirs? De cuisiner, madame. Monsieur s'appelle Atok Piao. Il était chef à l'Empire. Bienvenue chez nous. J'ai hâte de goûter à vos spécialités. Résidencerie Pou, bonjour. Oui? Madame Ripou, oui, parfaitement. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Madame, il y a la télévision qui veut que je vous parle. La télévision? Donnez vite! Allô? Madame Ripou à l'appareil? Oui? Une interview de mon mari? Il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez m'interviewer, moi. Oh! Vous avez besoin de mon mari seulement. Quand pourrez-vous venir? Prendrez-vous des photos? Ah! Ben, venez dans deux heures. J'ai besoin de me maquiller avant. La télévision sera là aussi. Vous allez filmer. Ben, dans ce cas, venez dans quatre heures. J'aurai besoin de me coiffer. Rires Oui? Ne vous tracassez pas. Mon mari sera de retour. La presse, madame? Nous sommes à Gentilimoca, à côté du ministre de l'Aviculture. Rires D'accord, à plus tard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Georges. Bonjour, Philippe. Depuis quand m'appelles-tu, monsieur? Maintenant que tu es devenu aussi grand personnage, je peux difficilement t'appeler Georges. Georges, non. Gros, vous m'appeliez Fatsho. Quelque part, je préférais que vous m'appelez Fatsho. Ah, je vous l'avais bien dit. Notre Georges n'est pas fier. Ça, c'est vrai. Certains auraient changé après avoir gagné 50 millions. Alors que vous, Georges, vous êtes resté le même. Georges? Oui, Karine. Pour toi, de ma part, j'aimerais te féliciter de ta bonne fortune et te dire combien je suis heureuse pour toi. Bravo! Bravo, Georges. Félicitations. Pardon? Oui, je t'en prie. Mon cher Georges, tu dois nous inviter là-bas. Ce nouvel hôtel 5 étoiles vient d'ouvrir ses portes et va être inauguré la semaine prochaine. Nous avons pensé que ce serait merveilleux si tu pouvais nous offrir un week-end là-bas. Vive Georges! Vive Fatou! Vive, vive! Wow! Vive, vive! Wow! Michel Georges, madame Gloria, vous devrez aller dans son bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada